Qui est-ce que je vais jouer aujourd'hui ? Je vois que Karnok t'as déjà sauté sur l'écureuil Et ça c'est ce chrono là-haut que j'aime pas Ce chrono là je l'aime pas du tout J'ai bien envie de jouer Brune aujourd'hui tiens Ou Burn comme je l'aime bien l'appeler J'ai pas joué souvent lui aussi Ecoute, peu importe Alors nous avons Haken qui joue Oh elle est là qu'elle est stylée cette skin Nous avons Haken qui joue le même personnage que la semaine dernière Nous avons Karnokt qui joue l'écureuil Nous avons Nudasque qui joue la Loutre La Loutre était très balèze la dernière fois si je ne m'abuse Si je ne m'abuse Je l'avais utilisé Plutôt en bonne essayant Un simple KD tu as vu qu'ils ont rajouté une nouvelle zone dans Streets of Rock ? Non je ne l'avais pas vu Ecoute peut-être qu'on la verra tout à l'heure j'en sais rien Qui sait Qui sait Un Diplomate Pourrait être utile Ça c'est très utile aussi Je vais chercher à prendre le Diplomate Hum On va commencer directement par un donjon Qui va me téléporter Ce qui est fâcheux Pas nécessairement fâcheux pour moi cela dit Vous allez où ma quête ? Je ne sais pas Ouais c'est pas idéal Ne m'importe C'est pas idéal du tout C'est pas idéal du tout J'aime bien le Plateau Hivernale Je l'aime bien celui de l'automne aussi J'aime bien celui de l'automne au C'est à l'éclair ce qui risque d'être évidemment son plan parce que la loutre devient de plus en plus balèze au combat au fur et à mesure qu'elle est recherchée. Il va falloir se méfier de Haken comme d'habitude sur la magie. Il va falloir se méfier de Karnokt. Karnokt faut pas le laisser tout seul en gros surtout. Tu peux pas vraiment le tuer au combat à cause de son pouvoir à moins qu'il t'attaque évidemment ce qu'il va probablement pas vouloir faire. Il faut vraiment éviter de le laisser dans son coin chercher à établir un plan diabolique parce que c'est ce que j'ai fait la semaine dernière et ça m'a plutôt réussi. Le truc là je sais pas si ça vaut vraiment le coup pour lui d'attaquer les Banes. Parce que le prestige avec la loutre est pas méga précieux vu que tu vas vouloir être recherché et que du coup tu vas perdre du prestige assez régulièrement. Quand tu tues les gardes du roi tu perds du prestige et tuer les gardes du roi va être plus ou moins inévitable avec elle. Y'a de Vilma qui dit se méfier des fausses infos de Shoka sur le stream. Elles sont pas fausses mes infos elles sont alternatives. Je dévoile pas des informations inexactes je dévoile juste pas les informations nécessaires. Il a perdu quand même 4 points de vie là-dessus. Je sais pas si c'était un méga bon investissement. Après il a pas mal de points de vie lui. Je pense que NewDogs a pris un bonus de stats au body en plus. Moi j'en ai pas pris de bonus de stats parce que comme d'habitude j'ai perdu tellement de temps à raconter ma vie que j'ai pas eu le temps d'en prendre. Parce que je suis malin. Cela va de soi. Euh je pourrais utiliser ça sur toi. C'est quoi comme challenge ? Voler deux cartes ? Bah tu sais quoi ça m'arrangerait plus qu'autre chose parce qu'elles sont pas exactement inoubliables mes cartes là. Ça me dérange pas des tonnes. Ça me permettra de piocher quelque chose de mieux au prochain tour. Ok. Donc euh... Aken a joué un armistice sur moi parce qu'il veut pas que je l'attaque. Ce qui veut dire qu'il va éventuellement vouloir éviter de m'attaquer aussi. Moi le problème avec Sana c'est qu'elle peut assez aisément blaster la gueule sans avoir nécessairement t'attaquer. Donc euh... Faut voir. Faut voir, faut voir, faut voir. Je vais également équiper ça. Oh putain c'est un excellent objet qu'il vient de récupérer Aken. Un excellent objet. Donc le pacte que j'ai joué sur New Docks va me permettre de voir aux alentours de lui à chaque tour. Et il va pouvoir voir où je me trouve également à chaque tour. Je pense que c'est une bonne chose, ça m'évitera d'être surpris par sa position. Après évidemment ça l'empêchera d'être surpris par la mienne aussi mais... Ça me permet également de voir la position de sa quête. Ce qui n'est pas pour me déplaire. T'es pas le gain sur le chat qui dit Je m'en suis pris des branlés par Robert sur King of Fighter 97. Il avait un moveset cheaté à l'époque. Heureusement ça a été nerfé. Meilleur perso mec Robert. Mon équipe sur le 97 c'était Robert, Ralph et Yuri. J'étais un peu indestructible sur King of Fighter à l'époque. J'étais une machine à tuer. C'est vrai que Robert il avait une quantité de mouvements assez abusives à l'époque. Entre le Shoryuken, le Flash Kick, les pieds mitrailleuses et compagnie. C'est fait un peu beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça va arranger Nudox mais peu importe. J'ai pas beaucoup de thunes. Cela dit je ne cracherai pas sur un bon objet. Ouais c'est pas mal ça. Je vais me prendre un sort aussi. J'aurais dû équiper mes conneries avant d'aller là-dedans. Euh... Ouais. Nice. Ça me fera un peu de thunes. Ce qui n'est pas du luxe. On va avoir assez de thunes pour équiper ça. Mais bon c'est qu'une question de temps. Peut-être pas très malin d'aller par là de ma part mais bon on va voir. Il ne m'intéresse pas d'étonner. Toi t'es vraiment vraiment bien. Le problème c'est que j'ai peu de chances de réussir le challenge. Mais bon on va le tenter quand même. Boucher qui demande si mes frères ont encore du mal aux fesses en y repensant. Euh... Mana n'était pas très branché King of. Nice goal par contre oui. On faisait beaucoup de King of Fighters tous les deux. Il était très fort aussi d'ailleurs. Sur le 97 il jouait Rio je crois. Et je ne sais plus qui d'autre. Il a toujours été très fan de Rio Sakazaki. Ou Takuma lorsqu'il était disponible. Mon frère. Ou Kushnoud. Sur Garou. Mark of the Wolf. Tuer les Bane avec Sana c'est tellement fastache. C'est tellement fastache. Bah il y en a un qui demande indirectement si je ferais une vidéo sur Tekken. C'est peu probable. Je ne suis vraiment pas fan de Tekken au delà de son histoire. Que je trouve absolument hilarante. Et de toute façon je crois qu'une fois qu'il sera sorti la chaîne sera déjà... Inactive. Donc euh... Peu probable. Et puis de toute façon je l'aurais probablement pas reçu. Ok. Bon a priori c'est sa première quête à New Dusk. A priori c'est sa première quête à New Dusk. Ouais il est bien ce jeu. La fin est à chier mais le jeu est fun. Il a des bonnes idées et... Il est amusant à jouer. Après l'histoire est pas méga mémorable. Et le protagoniste est extraordinairement générique mais... Le jeu en lui-même est fun. De toute façon un jeu triple A où le protagoniste n'est pas hyper générique c'est assez rare. Eh j'ai une idée les mecs. Si le héros de notre jeu c'était un mec brun. Avec une barbe mal rasée. Mâchoire bien carrée si tu veux. Mégaboga c'est avec des abdos. Parce que ce serait pas genre giga original. Il est absolument mémorable et unique. Oh ça peut être dangereux de se faire repousser dans un donjon. Ça peut être dangereux ça. Zahj tu joues avec l'offre New Dock. Ça t'a plu beaucoup de vie mec. Tu devrais faire gaffe surtout avec deux lanceurs de sort. Sur la partie tu risques de te faire blaster à distance. A Seb qui dit Gato et Okutomaru sur Garou. Putain mais sur Garou mec tu joues Dongguan. Meilleur personnage ever. Il y a plein de personnes classe sur Garou. A l'époque je jouais Rock Award aussi. Avec son niveau dont la musique était absolument pas plagiée. Et ouais. Ahahaah. Quand tu joues Sana, son pouvoir est quand même vraiment super abusif contre les baies. Tu peux te faire une quantité de prestige absolument grotesque comme ça, et là il a 8 d'esprit, donc ça considère qu'il a 8 d'esprit au combat contre les créatures corrompues, 8 de combat pardon contre les créatures corrompues, ce qui est absolument abusif. Je vais prendre un sort. Je vais prendre un sort. Je pourrais aller chercher la pièce de pierre. Ma quête est un peu à l'autre bout de l'univers cela dit, et je risque de prendre du retard si je veux faire ça. Cela dit, ça reste intéressant. Ouais, je vais y aller, ça ne m'arrange pas, mais je vais y aller quand même. Cela reste bon à prendre. J'utiliserai bien ça, parce que c'est de la merde, et je viderai bien ma main. Voilà, parfait. Mec qui dit, sur Garou, je jouais Terry. Ouais, il défende Terry aussi, sur Garou. A Seb qui dit, Rock Howard, tellement classe mais tellement chaud à maîtriser. Alors, je ne le trouvais pas nécessairement méga compliqué, Rock. Il avait une de ses super attaques qui était très relou à placer, mais il était relativement contrôlable, je dirais. Est-ce qu'il était casse-couille le boss de fin dans ce jeu, d'ailleurs ? Je me rappelle le nombre de fois que j'ai pu l'affronter. Avec la grande tradition des jeux de combat de l'époque, où le demi-boss de fin est méga impressionnant et super vénère. Et le boss de fin, il ne ressemble à rien. Il y a une main qui dit, les meilleures personnes King of Fighters viennent d'Art of Fighting de toute façon. Oh, je ne sais pas si je suis d'accord là-dessus. Je veux dire, j'adore Robert Garcia. C'est un personnage que j'utilise dans quasiment tous les King of. Mais j'aime bien certains des personnages purement King of, comme Yori par exemple. J'aime bien aussi Ralph, malgré le fait qu'il l'avait un poil massacré sur King of Fighters XIII. Il y a eu pas mal de bons persos au fil des années. Mon frère jouait aussi beaucoup les personnages de Fatal Fury, eux, sur King of. Parfois Terry Bogard, ou l'autre idiot qui fait de la box style, Joey Geshi. Avec sa putain de tornette qui prend la moitié de l'écran. Je suis techniquement des personnages d'Art of Fighting. J'ai appassé la famille Sakazaki, il n'y en a pas non plus un milliard. Là, il y a qui ? Il y a King. Et au-delà de ça, il n'y a pas grand monde. Et puis la sœur de Rio, qu'est-ce qu'elle m'insupportait aussi, elle a gueulé tout le temps là. Elle et Athena, c'était les deux personnages les plus casburnes de l'univers. Elle a te hurlé dans les oreilles à chaque putain d'attaque. Ouais, bah putain, ça en fait des défis un peu partout là. Le char qui demande si j'apprécie la franchise Guilty Gear. C'est pas vraiment ma game Guilty Gear. Je ne m'y suis jamais mis vraiment sérieusement. Regarde, les jeux de combat, j'étais vraiment super bon sur les jeux de combat à une époque. Et ensuite, j'ai un peu lâché complètement l'affaire. Et comme c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement en temps, sur une franchise en particulier. Et qu'entre-temps, je suis devenu quelqu'un qui joue à énormément de jeux vidéo différents. C'est devenu quelque chose qui m'intéresse moins. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment accès à beaucoup de jeux vidéo différents. Donc quand j'en avais un que j'aimais bien, je passais une éternité dessus. Et au fur et à mesure, c'est plus vraiment le cas. Lorsque tu as enfin les moyens ou l'opportunité de jouer à tous les jeux auxquels tu as éventuellement envie de jouer. Tu réalises que les jeux qui demandent des centaines et des centaines d'heures pour être maîtrisés ont peut-être plus autant d'attrait qu'ils pouvaient en avoir autrefois. Ce qui ne les empêche pas d'être d'excellents jeux. Je suis sûr que Guilty Gear c'est super. Mais ça a débarqué un peu tard pour moi. J'avais déjà un peu lâché l'affaire sur les jeux de combat lorsque Guilty Gear est arrivé. C'est pas une gueule qui dit le cri aigu de Mai c'était pas top non plus pour les oreilles. Ouais c'est vrai qu'elle était bien Casburn aussi elle. Je me rappelle que Mourazame l'a joué. Elle était très agaçante. C'est vraiment dommage que la version rétro de Garou qu'ils ont sorti sur PC récemment ait pas de Multi Online. J'adore ce jeu même si je suis vraiment plus très bon avec. Bouchard qui demande s'il y a des jeux de combat en 3D que j'aime pas vraiment honnêtement. Et par ça j'entends évidemment les jeux de combat en vrai 3D où t'as une réelle implémentation des 3 dimensions plus que des personnages en 3D sur un plan 2D. Donc pour moi Mortal Kombat X par exemple c'est pas un jeu de combat en 3D parce que tu te bats techniquement sur un plan en 2D. Mais personnellement j'ai grandi avec les jeux de combat en 2D. En 3D ça n'a jamais été trop ma cam. Même si j'avais pas mal joué à Toshinden. Et comment il s'appelait l'autre auquel j'avais beaucoup joué ? Tobal. Mais ouais tout ça c'est arrivé un peu tard pour moi. D'où tu me voles ma ville ? T'as un acte vilain garnement. J'ai besoin d'argent mon vieux. Bailova qui dit en parlant de ça il y a un Justice qui va débarquer là. Ouais mais je crois qu'il sorte pas sur PC pour l'instant il sortira probablement plus tard. Qui plus est connaissant Warner Bros et Never Realms il va probablement arriver beaucoup plus tard sur PC. Ce qui est triste j'avais bien aimé le 1. J'avais bien aimé le 1. J'espère que le 2 sera bien aussi. Même si je déteste la gueule du Joker dedans. Vraiment je sais pas c'est quoi le problème ces dernières années avec le Joker. Mais tout le monde veut essayer de refaire le design. Et c'est toujours un résultat que je qualifierais un poil de discutable. Je sais vraiment pas de quoi ils se sont inspirés. Il ressemble un peu au Joker de Batman Rest in Peace. Mais il est vraiment hideux. Jean Lowe sur le chat qui demande c'est quoi le but du jeu. Il y a plusieurs buts dans Armello. Tu peux soit tuer le roi qui est au milieu du plateau là. Le problème étant que rentrer dans le château ça te coûte un tour et que le roi est très fort. Tu peux également purifier le roi. Donc pour arriver à purifier le roi il faut que tu arrives à trouver 4 pierres magiques. J'en ai une par exemple. Que tu peux trouver sur le terrain ou trouver grâce à des quêtes. Et qui lorsque tu les as toutes te permettent de purifier le roi sans avoir à l'affronter. Tu peux également attendre que le roi crève. Parce que le roi est malade en gros. Et perd progressivement de la vie. Et lorsqu'il crève il y a un nouveau roi qui est décidé en fonction du prestige. Donc il y a certaines actions dans le jeu qui vont te donner ou t'enlever du prestige. Et la personne qui a le plus de prestige lorsque le roi meurt. Si personne a réussi à le détrôner. Et la personne qui gagne. Par exemple la semaine dernière j'ai gagné au prestige. Sinon tu peux également devenir corrompu. Parce que le roi est malade à cause de sa corruption. Et si tu deviens plus corrompu que le roi et que tu le flingues grâce à la corruption. Tu deviens également le nouveau roi. Mag qui dit Injustice 2 faudra attendre la Goti en 2018. Ouais c'est fort probable. Je serais vraiment surpris si il sortait cette année sur PC. A mon avis ils l'annonceront probablement sur PC l'année prochaine. Ce qui ne me dérange pas nécessairement. Je ne suis pas pressé perso. Mais en règle générale Netherrealms porte tous ses jeux sur PC. Donc visiblement malgré la catastrophe que la sortie de Mortal Kombat X était. Ils les vendent quand même relativement bien. Enfin du moins suffisamment bien. Pour justifier leur sortie sur PC. Donc tant mieux. Tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux. Sigrun qui demande je préfère quel joker. Je préfère la version classique du joker. Plutôt que celle qui essaye de lui rajouter des gimmicks dont il n'a vraiment pas besoin. Déjà que c'est un personnage qui est déjà bien basé sur un gimmick. Oh ça va faire très mal ça mon vieux Aiken. Je pense que tu vas rentrer à la maison avec ta tête dans la poche. Ça c'est le revers de la médaille sur Sana. C'est qu'elle est très balèze pour... Putain 10 d'attaque la vache. Elle est très balèze pour affronter les personnages corrompus. Mais alors les personnages qui ne sont pas corrompus. Elle est là bas qui dit Marvel vs Capcom Infinite. Je ne sais pas comment penser avec ce que j'en ai vu. Bref. Honnêtement Marvel vs Capcom ils m'ont un peu perdu en route. J'étais déjà pas très fan de la dernière version qui était sortie. J'ai un peu lâché l'affaire sur cette franchise. Seulement je me souviens les premiers je les trouvais relativement fun. Et ils avaient une 2D qui était très intéressante en plus. Il y a 2 quêtes de Carnot et Aken qui sont l'une à côté de l'autre. Il y a la mienne qui est également à côté. Ah merde je n'avais pas vu elle est dans un marais maquette. Ce n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal du tout même. Je vais être obligé de perdre de la vie là-dessus. Après j'ai 2 moyens de me régénérer là mais bon. Je n'ai pas nécessairement envie de les exploiter de la sorte. J'essaie de booster mes points de vie au passage avec Burn. C'est quand même bien d'avoir de la vie sur ce perso. Aken il est un peu dangereux là. Il a un peu 3 pierres magiques déjà ce qui est très dangereux. C'est lui le leader de Prestige ce qui est très dangereux. Donc je pense qu'il va falloir organiser une petite concentration des efforts contre Aken Trigger. J'ai fait un pack New Docks pour me donner du Prestige. On a déjà un pack tous les deux donc c'est probablement pas une mauvaise chose. Ah merde t'es trop cher pour moi mon vieux j'ai pas 4 pièces d'or. Parce que Carnock m'a volé ma ville ce traître. J'ai peu de chance de le réussir ce défi mais je vais le tenter quand même parce qu'il m'intéresse beaucoup le caisse. Et bah comme quoi parfois ça vaut le coup de lancer les dés et de tester sa chance tu vois. Qu'est ce que je remplace ? Je vais remplacer ça. Et je vais les récupérer de la vie là-dedans. J'aimerais bien t'équiper aussi toi mais j'ai pas de thunes donc on va faire ça. Hum... Hum... Ouais... Un peu dangereux. Très dangereux. Bah ça honnêtement j'en ai pas super besoin. Cela dit buffer ma vie me dérange pas trop. Cigre qui demande si je joue encore à Marvel Heroes. Non j'ai complètement lâché l'affaire depuis le biggest update ever qui était le shitiest update ever. Le fameux patch où tout le monde disait ouais ils sont en train de simplifier le jeu à mort parce qu'ils vont le sortir sur console. Et que les développeurs disaient mais non on va pas le sortir sur console deux semaines avant évidemment de l'annoncer sur console. Un grand classique. Un grand grand classique. C'est plutôt cool le petit bonus de wits que je me suis pris et ça me permet de piocher davantage de cartes. Il me faudra vraiment davantage de thunes par contre. J'aimerais bien équiper ça là. Après le truc c'est qu'il va falloir que je remplace quelque chose. Je pourrais remplacer l'armure de cuir vu que celle-ci fait la même chose. Ou mieux. Ou je pourrais remplacer l'épée. A Seb qui dit pareil après le gros patch j'ai arrêté. Ouais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a arrêté. D'ailleurs tu sentais que la transition s'est pas fait sans douleur de Marvel Heroes. Il y a beaucoup de gens qui ont été saqués entre le passage du gros patch à la version console. Notamment le lead designer. Généralement tu peux pas te débarrasser d'un lead designer sans que ça ait des conséquences sur le jeu. Alors après c'est pas des conséquences qui sont toujours funestes. Parce que parfois tu remplaces un lead designer par un meilleur lead designer. Mais parfois tu débarrasses du lead designer parce qu'il a pas envie que tu tacles le jeu à la gorge comme tu l'as fait avec ton gros patch. Snake Horton qui demande si je referais des vidéos sur Expedition Viking. Probablement pas non ? Je regarde d'ailleurs s'ils ont corrigé le patch, s'ils ont corrigé pardon le bug qui avait bloqué ma première partie. Alors après le truc c'est que désormais je suis plus avancé dans ma deuxième partie que je l'étais dans ma première. Mais j'aimerais bien quand même la finir ma première un de ces jours. Sur ma première partie j'avais fait un mec relativement diplomate et intelligent. Sur la deuxième j'ai fait un type un petit peu, un petit peu plus brutal dirais-je. Beaucoup plus brutal même. Ce qui est pas déplaisant aussi mais... Ca exploite quand même moins le potentiel de jeu de rôle du jeu. Et au passage ça ne fait que mettre en exergue l'équilibrage problématique des armes dans Expedition Vikings. Et tu peux vraiment trop facilement pendant le prologue créer un personnage avec un niveau d'artisanat maximum. Et une fois que tu as un niveau d'artisanat maximum tu peux fabriquer un arc de niveau maximum et l'arc de niveau maximum il one shot tout ce qui bouge. C'est-à-dire que tu peux même one shot deux personnes avec en un tour. Ce qui est un peu de l'abus. Un peu beaucoup de l'abus même. Un chat sur le chat qui demande si j'attends le Battlefront 2 pour la fin de l'année. Euh... je sais pas. Ca dépendra de ce qu'ils en font. Je veux dire le 1 était nul hein. Ca c'est évident pour tous les gens qui ont un cerveau. Mais euh... Entre temps ils ont sorti Battlefield 1 qui est certes pas le meilleur jeu du monde mais qui était plutôt un bel effort. Donc euh... Éventuellement peut-être que Battlefront 2 sera mieux. Le truc c'est que sur Battlefront ils ont l'air de mettre en exergue les trucs qui à mes yeux sont vraiment pas ce qui est important dans un Battlefront. Mettre en avant le côté euh... Eh t'as vu on t'a mis les euh... On t'a mis les héros de Star Wars. On t'a mis les héros du nouveau film. On t'a mis les héros des anciens films. On t'a mis les héros des films transversaux transversaux. Des films en diagonale. Des films du futur, du passé, du retour, de l'avance. Perso c'est surtout la boucle de gameplay que j'aimerais bien voir euh... Être travaillé. Parce que c'est bien gentil d'avoir Luke Skywalker contre Darth Maul. Mais si c'est naze à jouer bah... Bah c'est naze à jouer. C'est ça le truc. C'est ça le truc Ah maintenant on se demande si Battle Brothers est moins dur qu'un Darkest Dungeon ou Dungeon Rage Je dirais que le jeu est plus dur qu'un Darkest Dungeon Beaucoup plus punitif surtout Pas Dungeon Rage j'y ai pas joué Parce que justement j'ai autre chose à foutre Que de me crever les yeux pour le plaisir de me crever les yeux Y'a beaucoup de jeux Sur les dix dernières années Qui veulent être difficiles Juste pour le plaisir d'être difficile Et je trouve pas que ce soit très productif Y'a des jeux difficiles qui sont très bien Mais faut que tu fasses quelque chose de bien avec ta difficulté La mode des Dark Souls Des Super Meat Boy et compagnie Les gens ont juste retenu que c'était des jeux populaires et difficiles Et ils ont cru que c'était ça le propos Alors que le propos de Dark Souls c'est pas vraiment sa difficulté Malgré le fait que ça reste évidemment un jeu difficile C'est pas pour ça que Dark Souls est bien C'est pas la raison principale pour laquelle Dark Souls est excellent Si vous saviez d'ailleurs le nombre de jeux de plateforme et la Super Meat Boy que je reçois par semaine C'est assez grandiose J'en ai reçu deux rien que cette semaine Je veux dire ouais c'est cool mais Super Meat Boy c'était bien il y a dix ans C'est ça la différence avec celui qui est sorti dernièrement C'est que Battlefront 2 il était plutôt pas mal Ce qui évidemment a son effet Bon je crois que Haken Trigger est caché là dedans Et qu'il m'a maudit parce que justement il veut pas que je le flingue là dedans Ce qui quelque part est plutôt intelligent de sa part Cela étant dit je vais quand même aller chercher les emmerdes Je sais pas si je sacrifie l'épée ou si je sacrifie le... Je sacrifie l'épée Je vais également me jeter ça Je crois que t'es là dedans Non t'es pas là dedans Mais écoute permets moi d'être surpris Je dois descendre mais j'ai pas trop envie de m'embrouiller contre New Dusk Déjà parce qu'il est très fort Mais ensuite... Oh c'est dommage que je vais pas pouvoir l'équiper ça parce que c'est un peu génial Déjà parce qu'il est très fort mais ensuite parce qu'on a deux pactes Et que j'ai pas envie de les sacrifier bêtement Donc on va passer à côté Nous allons sur le chat qui dit Splasher est cool dans le genre Bah ouais tu vois Splasher c'est un bon exemple C'est que c'est pas nécessairement le jeu de plateforme le plus difficile de l'univers Et ils ont compris que c'est pas parce que tu t'inspires ou que tu te bases sur certaines mécaniques venues de jeux très difficiles Que de simplement dire on va faire le jeu le plus difficile de l'univers ça va être génial Ça va mettre 17 jours à le finir et les mecs sur les streams ils vont gueuler comme des putains de truies qu'on égorge Et ça va vraiment plaire à tout le monde parce que c'est clairement ça qu'on recherche de nos jours sur internet Je suis désolé mais je trouve que c'est un peu le niveau zéro du game design moi ça Et le niveau zéro du stream aussi Bon en passant C'est inintéressant d'un bout comme de l'autre Du média Sans intérêt Ah tu pilotes encore l'Imperial Eagle mec sur Elite ? Il va falloir qu'on retourne y jouer mec il faut qu'on te fasse de la thune Faut qu'on te fasse de la thune que tu achètes un truc un peu plus glamour Tu veux pas acheter un courrier impérial comme Manesco et moi ? J'ai en vendu mon vautour perso j'en avais un peu marre du bruit du moteur Puis honnêtement le vautour il est très puissant mais je le trouve un peu chiant à jouer Parce que t'as que deux lasers ça réduit quand même grandement l'intérêt Enfin grandement la complexité des combats disons Mike qui dit mais ouais j'ai plus eu le temps de jouer Ouais il va falloir qu'on aille se faire quelques petites zones de conflit Il va falloir faire quelques dizaines de millions J'ai également acheté un FAS Un Federal Assault Ship Qui est pas équipé du tout parce que ça coûte une putain de fortune de l'équiper Mais j'irais mourir bêtement avec ça va être drôle Il m'a coûté genre 20 millions je crois Mais il y a certaines pièces dessus qui coûtent quelque chose comme 46 millions chacune Donc j'ai pas nécessairement les moyens de l'équiper intégralement Ce qui est assez amusant J'ai ce qu'il faut au niveau objet donc on va prendre des sorts désormais Exact qui demande si je voulais pas un piton à un moment Ouais le piton il m'intéresse aussi mais de toute façon j'essaye beaucoup de vaisseaux sur Elite Le truc c'est que le piton il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était en gros un viper de plus grosse taille Et j'ai adoré le viper donc Je suis intéressé par le vaisseau indéniablement Il faut vraiment que je l'essaye également le FAS Parce que je l'ai acheté mais je l'ai... Ah merde il faut vraiment se débarrasser de Haken là les gars Je l'ai acheté mais j'ai rien fait J'ai rien fait avec encore il faut vraiment que Il faut vraiment que je le teste parce que je sais même pas s'il me plaît en fait Il y a pas mal de vaisseaux que j'ai acheté dans ce jeu Que j'ai acheté Je les ai utilisés 3 minutes et j'ai fait ok ouais ça me plaît pas Donc ça sert pas à grand chose d'acheter un vaisseau 20 millions si t'en fais rien quoi Il y en a un qui demande si quelqu'un s'est spécialisé dans le tourisme sur Elite Il y a Geric qui en fait pas mal je crois Je crois que c'est notre spécialiste du tourisme dans le groupe Exact qui demande Enfin qui dit Perso ça me branche bien Elite mais j'ai pas d'amis pour y jouer tout seul ça doit être chiant Perso j'y ai joué longtemps tout seul Mais après évidemment Je conçois qu'il y ait beaucoup de gens qui trouvent le jeu chiant C'est un jeu dans lequel Ce qu'il y a à faire c'est toi qui le décide Parce que t'as pas vraiment D'architecture disons sur ce qui est faisable Donc Je reviens sur le chat qui dit Tu vas pouvoir essayer Conan en rentrant en France J'imagine que tu parles du jeu de plateau Je sais même pas si je vais rentrer avec en fait Si vous saviez le prix que ça coûte de ramener des trucs de cette taille Au dessus de l'Atlantique Je sais même pas si je vais le ramener avec moi Je vais peut-être me le faire envoyer par la poste Par mes collocs à terme j'en sais rien Mais je crois qu'il y a pas mal de choses que je vais devoir laisser ici Ou carrément jeter D'ailleurs si vous saviez le bordel que c'est dans mon bureau Entre les cartons, les sacs poubelles et compagnie C'est J'en ai un juste à côté de moi Je sais pas si vous pouvez l'entendre mais C'est un peu le merdier là Mais bon C'est inévitable lorsque tu déménages en règle générale Car un ami qui dit j'ai testé Elite mais au clavier c'est l'enfer Ouais je sais pas si c'est le genre de jeu que tu peux réellement apprécier A son maximum sans avoir au moins une manette ou un joystick Personnellement j'y jouerai pas sans mon joystick Ça serait cool si tu en prenais plein la gueule sur ce combat Enflagrant qu'il Elite à la manette de manière surprenante ça se joue très bien Je crois que Starbuck joue à la manette Ouais j'ai rien de corrompu que je peux sacrifier là-dedans Donc écoute vas-y Idéal Idéal aussi Je sais pas pourquoi tu lances le dé là mon vieux C'est sûr que tu vas pas nous en sortir de Ça m'arrange pas du tout d'être corrompu Ça m'arrange pas du tout Ouais ça m'intéresse pas le pardon là Je suis pas recherché enfin si je suis recherché techniquement mais il m'intéresse pas le pardon Donc je vais pas prendre le risque de virer mon prestige Donc je vais de toute façon avoir besoin Je serai pas sur une montagne Sana Non c'est triste Ah t'es bien toi mais je peux pas vraiment virer quoi que ce soit pour t'équiper là Ce qui m'emmerde un peu c'est que tu prends de la place pour pas grand chose ma vieille C'est un poil emmerdant Je devrais pas aller là Surtout en étant empoisonné Et donc elle est vraiment bien cette arme Elle est vraiment bien cette arme Ouais c'est probablement de ça dont j'ai le plus besoin On est vraiment à la bourre sur les quêtes Je vais pas être le seul à être empoisonné au moins On est au niveau du prestige Neuf pour moi Sept pour toi Neuf pour Nudox aussi Et quatre pour Karnakt Ok Étonné que Nudox a réussi à maintenir un prestige aussi élevé Avec ce personnage Parce que généralement la loutre elle est pas mal basée sur les combats contre les idiots de garde Après le pacte de prestige qu'on a fait a évidemment aidé là-dedans Et voilà comme Starbuck est en train de le dire sur le chat Il me semblait bel et bien qu'il jouait à la manette à Elite C'est un peu le festival des Spirit Stone là les mecs J'ai vu combien de vies en roi là Trois encore Oh t'es pas en roi l'autre Oh Haken est en train d'essayer de buter Nudox avec sa magie Oui je pense que c'est un peu tard là Peut-être la téléportation pourrait m'être bien utile Ça par contre c'est pas idéal mais Pas trop le choix Il va y avoir un dé bonus mais j'ai pas mal de dé d'attaque Je pense que ça peut éventuellement bien se passer Je vais sacrifier les bottes là malgré toute la peine que ça me fait Parce qu'elles prennent de la place dans mon deck pour vraiment que dalle Bon je serais de dégager un peu parce que j'ai un peu envie de me passer sur ce putain de donjon Si possible Bon là j'ai soudainement moins de dé d'attaque Ce qui est pas idéal Bonne chance que j'ai beaucoup d'équipements défensifs Ce qui est vraiment pas mal du tout Et cela dit elle est plutôt vénère en attaque elle aussi Mais a priori je devrais la tuer je pense La question c'est à quel point elle va me pourrir la gueule De prendre des gars Pas idéal mais bon c'est la vie Au pire je peux utiliser Wildsup pour me soigner Ce que je vais probablement faire d'ailleurs Si il m'avait balancé une deuxième bane dans la gueule j'aurais été vénère Putain ça m'emmerde plus simple corruption les gars Ça m'emmerde beaucoup mais bon Ok cool On l'a esquivé au moins Tu continues à immoler la gueule A immoler la gueule à New Dogs Derrière je vais utiliser le Wildsup parce que j'en ai besoin Et on va se diriger vers cette pierre spirituelle là Parce que je vais probablement en avoir besoin aussi Probablement ma dernière quête ça ouais Bon j'ai techniquement les pierres pour purifier le roi je crois Non il va m'en manquer une ok Aken est en train de balancer tous les sortilèges de l'univers dans la gueule de New Dogs Pour essayer de le tuer là Ce qui est pas idiot de sa part quelque part mais Un bouger quand t'es empoisonné c'est pas la meilleure des stratégies Je dis ça je viens de le faire mais Risqué ça Quand bien même il tuerait New Dogs Ce qui est très probable Il y a quand même de très fortes chances que New Dogs le flingue au passage Bon New Dogs il lui reste qu'un point de vie mais Très très risqué pour le coup Maintenant New Dogs est le leader de Prestige en plus C'était pas vraiment une bonne stratégie ça Après il lui reste qu'un point de vie là New Dogs Ce qui évidemment Pas une bonne nouvelle pour lui non plus Ça pourrait être dangereux ça Ça pourrait être très dangereux C'est là le truc sur New Dogs c'est que s'il se fait tuer Il perd beaucoup là Ce qui plus est se faire tuer sur la classe de taquette C'est un peu le pire truc qui peut t'arriver Quantité d'attaque qu'il a c'est juste grotesque Il est un peu craqué quand même ce personnage Il est quand même un peu craqué Je joue Oh t'as vraiment pas de bol New Dogs mon vieux T'as vraiment pas de bol Le truc c'est qu'il va la tuer mais Est-ce qu'il va survivre une deuxième fois Ou est-ce que cette fois-ci il va se faire arnaquer C'est pas moi la loutre Poseidon c'est New Dogs Mon perso c'est l'ours avec l'espèce de gros coton-tige en pierre Fais rien t'arrête mon vieux Si t'en manges une troisième dans la gueule C'est vraiment que le jeu t'aime pas Il a chopé le point de vie J'aurais fait pareil à sa place Ok il a toutes les Spirit Stones aussi Il va falloir se méfier Il va falloir se méfier Cela dit Karnokt pourra le tuer Il a de l'argent Et Avec ce personnage Tu peux Oh c'est bien joué Sackarnokt C'est très bien joué Sackarnokt Il a viré la prime sur New Dogs Du coup New Dogs va être beaucoup moins puissant au combat Après le problème c'est que L'écureuil il est vraiment peu puissant au combat Quand bien même tu l'attaques par surprise Je sais pas si je l'aurais attaqué perso mais C'est quand même bien tenté Ouais Un peu risqué Karnokt Cela dit c'est bien joué d'avoir viré sa prime Parce que clairement sans sa prime il est beaucoup moins puissant Nice On récupère pas mal de prestige là dessus Ah t'as flingué mon pacte par contre ce qui m'arrange pas mais bon Presque combien de prestige du coup 16 quand même la vache Ça c'est pas idéal On a deux emmerdeurs avec toutes les pierres là C'est dangeros Très dangeros Si Karnok l'avait pas tué j'avais l'intention de l'attaquer au tour d'après mais Là ça va être compliqué Après je peux partir pour le château et essayer de tuer le roi ce qui est tout à fait faisable Mais ça m'arrange pas non plus Mouais Le truc là c'est que j'ai pas besoin d'équipement et j'ai de l'argent mais pas de magie Donc prendre des sorts m'intéresse pas du tout Ah putain de poison de merde Qu'est ce qu'il y a beaucoup de villes Je crois pas que grand monde ait beaucoup de villes honnêtement Les autres sont dans leur repère en plus donc je peux pas y faire grand chose La mien sur le chat qui demande si on peut mettre la partie en pause et la reprendre plus tard sur armée l'eau non C'est vraiment dommage Eh bah les langues ça pioche T'es un con man-wits pour piocher autant que ça toi Ah t'en as pas tant que ça en fait T'avais dû juste vider toute ta main sur la gueule de Karnoct On était à faire attention Karnoct là dessus quand même Ah c'était ta quête qui était là dessus Problématique ça évidemment Et ça c'est vraiment pas super serviable quand même Il va commencer à y avoir un peu beaucoup de bestioles corrompues dans le coin Vous avez un nom sur le chat qui dit J'ai recueillé Dark Souls 3 Les mobs qui baissent ta vie à un point de vie dans le cachot D'Irithil me rendent faux Ah ils sont un peu casse-beurneux effectivement Mec ça m'arrange pas vraiment de te tuer là Tu veux pas genre trouver une passion Me faire baisser mon prestige Et ma vie éventuellement Éventuellement Côté du prestige bêtement là c'est pas malin Allez on prend les meilleurs sorts de l'univers mais bon Ah non ça va être difficile de te tuer toi J'aurais pu utiliser des sorts pour booster mon attaque Donc le problème c'est que je veux également Garder des sorts pour booster mon attaque contre le roi Donc C'est quand même pas grandiose grandiose tout ça Il faut que je rentre vite dans le château là Les autres peuvent purifier le roi Donc si je rentre pas vite je suis dans la merde Ouais Sana qui débarque là c'est pas bon C'est pas bon du tout C'est très regrettable Je pense pas que je vais pouvoir l'arrêter en plus je peux pas faire le tour Là j'ai pas assez de points d'action À moins que je pioche le sort qui te donne davantage de points d'action Sinon je suis vraiment dans la dub Ouais mais c'est que si j'arrête ça Ah je peux pas arrêter New Docks Ce qui rend le problème Différent mais équivalent Oh ça vient de bannir New Docks Oh c'est bien joué ça Aken Trigger Ouais je pense que Aken va probablement l'emporter Le problème c'est que cette abruti de garde Qui reste sur ma position m'a empêché de rentrer Au tour précédent Et du coup au prochain tour si je rentre Ça va me passer mon tour Et du coup je vais pas pouvoir attaquer le roi Ce qui est très fâcheux Ouais c'est pareil ça sert à rien ça Parce que oui tu rentres Mais Sana est déjà dedans Donc Sana a l'avantage Au moins que tu puisses soigner le roi Ou le tuer indirectement Là ça sert vraiment à rien de rentrer dans le palais Et pareil soigner le roi c'est cool Mais c'est trop tard pour ça Parce qu'il a pas besoin de l'affronter Si tu pouvais le tuer ce serait très bien Mais j'ai malheureusement peur que tu sois tout à fait incapable De tuer qui que ce soit toi même Et ce serait vraiment cool Qui plus est ça te bougerait sur la case d'à côté Ce qui m'arrangerait aussi beaucoup Ok il l'a sorti du palais C'est une super nouvelle Qui plus a il l'a foutu sur Oh c'est bon ça Il l'a foutu sur le marécage Qu'il a tué GG Très très GG Haha Ken Browning est vénère sur le chat C'est la vie mec Si vous pouviez arrêter de m'attaquer Vous les gars vous servez vraiment à rien Et vous me faites gâcher mes buffs Ce qui est vraiment relou J'aurais dû sacrifier le piège Ne fais pas perdre de la vie Emmerdeur Oh bordel il vient me faire mal On t'arrête de lancer des putains d'armes là Merci Emmerdant lui J'ai plus beaucoup de magie en plus Il m'a fait perdre mon putain de buff Lui ce qui est vraiment relou J'ai utilisé ça juste histoire de booster Mais Je suis pas en bonne position Il me reste deux points de vie Je suis pas en bonne position du tout Ce quand bien même j'arriverai à tuer le roi Ce qui est vraiment pas garanti du tout Avec deux points de vie je survivrai pas Il me reste zéro de magie là Ce qui veut dire que quand bien même je trouverai un sort de soin Quand bien même je trouverai un sort de soin je pourrais pas l'utiliser Ce qui est un peu gênant Nudox il est malin là il reste dans son coin Et il va essayer de gagner au prestige Je pense que ni moi ni Karnoct avons les moyens de tuer le roi Karnoct il va pas avoir assez d'attaque Et moi j'ai pas assez de vie Qui est plus âge je pense que je vais me faire booter en dehors du palais par les gardes Avec mes deux points de vie là je suis vraiment pas en bonne santé Du tout Et donc c'est que Karnoct là il peut attaquer le roi Mais Karnoct il a que deux dés d'attaque Donc à moins qu'il ait un secret dans sa poche Là je pense que ça va être tendu quand même Je doute que t'arrives à le tuer Karnoct Après on sait jamais sur un malentendu Il a quand même un paquet de dés là comparé à toi Ouais si tu sacrifies toutes tes cartes éventuellement Mais n'oublie pas qu'il faut que tu le tues et que tu survives Ce qui est pas évident Bon déjà tu le tueras pas C'est une garantie Ouais je pense que Nudox va aisément la gagner au prestige cette partie S'il prend son temps là il est plutôt tranquille Ça je peux attaquer le roi là mais j'ai pas de vie Et sans vie je vais me faire tuer Cela dit je vais le tenter quand même Ça sert à rien mais bon ça boeuf mon attaque donc Techniquement j'ai plus de deck lui Techniquement Ah bah vole moi tous mes dés fais toi plaisir Ah il va me défoncer la gueule Ah Nudox va gagner du coup Bon de toute façon je l'aurais pas tué mais bon Il m'a volé un milliard de dés là donc S'il m'avait pas volé mes dés éventuellement S'il m'avait pas volé mes 50 milliards de dés Je pense qu'éventuellement j'aurais pu le tuer Mais là Nudox va le flinguer Enfin Nudox va gagner au prestige plutôt S'il lui reste Ah quoi qu'il lui reste 3 points de ville Éventuellement Nudox pourrait rentrer le purifier Bah t'as qui dit il est totalement craqué le roi Bah en même temps s'il était facile ce serait un peu idiot S'il était facile ce serait un peu trop fastage Justement de rusher à l'intérieur Avec un personnage brutal Ah ouais le truc c'est Ken C'est que je sais pas si tu vas réussir à le battre lui Bah bien le fait qu'il lui reste que 2 points de vie Avec Sana Les gens qui sont pas corrompus c'est compliqué Alors que là Nudox peut rentrer dans le palace et au prochain tour il peut le purifier Qui plus est comme il le purifie Plutôt que de le combattre Il perd pas ses points de prestige Ce qui est un gros avantage Parce que là quand bien même Karnox se sacrifierait sur le roi pour lui redonner de la vie Vu que Nudox a pas besoin de l'affronter Bah ça accomplirait rien Et une fois de plus Karnox il a pas la puissance de feu pour tuer le roi T'as littéralement 2 dés d'attaque et il a 3 points de vie Donc quand bien même Quoique en fonction des dés que t'envoies Tu peux éventuellement causer davantage de dégâts que t'as de dés Mais c'est quand même pas évident 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 Ouais Bah écoute au moins ça lui redonnera de la vie Mais il va se faire purifier donc ça changera pas grand chose Et à 4 points de vie maintenant Encore plus relou à tuer Mais Nudox va pas le tuer donc C'est là le gros avantage des spirit stars Bah le truc c'est que généralement à ce stade de la partie Les choix qu'il te donne Sont vraiment casse-beyond sur la fin Mais à moins que les gardes du roi expulsent Nudox Ce qui est très peu probable Il a gagné Et Dil qui dit le roi va jamais mourir si tout le monde le soigne en crevant sur lui Bah c'est une stratégie valable hein Quelque part Le problème c'est que c'est une stratégie valable quand tu joues contre des gens qui veulent tuer le roi Pas contre des gens qui veulent purifier le roi Parce que Karnok là je pense pas du tout qu'il essayait de tuer le roi Je pense qu'il essayait volontairement de lui donner de la vie Le truc c'est que Nudox s'en bat un peu les stacks de la vie du roi Je pense pas qu'il va avoir beaucoup de problèmes à tuer ces types là Et surtout quand ils ont deux points de vie Tu t'as un peu fait massacrer mon vieux Butcher qui demande si il y a un personnage dans le roster sur Armelo Qui a potentiellement une grosse puissance d'attaque Bah tout à l'heure sur le roi j'avais une énorme puissance d'attaque C'est juste qu'il m'a volé tous mes dés Et puis depuis tout à l'heure Nudox je sais pas si t'as vu la puissance d'attaque qu'il a Mais elle est un peu vénère aussi Bon déjà 7 d'attaque c'est pas mal mais Surtout avec des attaques perçantes en plus A moins que quelqu'un ait un baniche là c'est fini J'aurais pu aller chercher la spirit stone mais elle va me servir à rien Donc autant que j'aille voir là dedans si éventuellement je pouvais trouver un truc utile Ce qui n'est pas le cas J'ai oublié de finir mon tour moi Il lui reste combien lui ? 3 encore Ouais je pense que c'est fini T'auras pas assez de points de magie pour le tuer je pense là dessus Le seul truc qui peut vraiment le jarter là c'est un baniche Et y'a personne qui va pouvoir l'avoir Écoute j'ai joué Nudox c'était bien joué Après t'as eu du bol que le roi me pique tout mes dés Parce que je pense que sinon je le tuais Mais c'était bien joué quand même C'est rare d'avoir une partie dans laquelle autant de monde a 4 spirit stone dis donc Parce que moi j'en ai 3 là et techniquement je devrais en avoir 4 Parce qu'en temps normal je serais allé chercher ça Voilà qui est fait Voilà qui est fait J'ai joué Nudox Petite victoire au spirit stone là bien joué Très très bien joué Nice Bien vu bien joué Intéressante en plus une partie relativement Différente de celle de la semaine dernière Bien vu Je suis vraiment Étonné que Nudox ait réussi à A maintenir une telle quantité de prestige avec Silas en tout cas C'est vrai que c'est un personnage qui est quand même basé sur Sur la prime Sur le fait qu'il est recherché par le roi Donc Le fait qu'il ait réussi à maintenir un tel niveau de prestige est assez intéressant Même si techniquement il n'a pas gagné au prestige Je reste cela étant dit persuadé que les personnages du DLC il y en a certains qui sont un petit peu trop craqués quand même La puissance de la prime sur Silas c'est quand même un peu n'importe quoi à quel point ça te booste ta puissance de combat Je trouve du moins Tu te retrouves trop trop facilement à avoir 8 ou 9 points d'attaque sans avoir à sacrifier grand chose Et tant que tu ne te fais pas flinguer Ou que personne ne te dissipe ta prime comme Carnoc l'a fait c'est quand même un peu un peu de l'abus Après il y a d'autres personnages dans le DLC qui ont l'air d'être un peu faibles Donc c'est peut-être un petit souci d'équilibrage mais peu importe Quoi qu'il en soit On va s'arrêter là pour aujourd'hui sur Armello Je vais lever l'overlay Extraordinairement laid Et on va voir sur quoi on s'enchaîne A tout de suite les gens